Pour ouvrir ce journal, direction le Nigeria pour la célébration de la Nationale Démocratique Day, la Journée Nationale de la Démocratie. La célébration de cette journée fait suite à l'investiture du président Mohamedou Bouhari, réélu président de la République fédérale du Nigeria. Plusieurs chefs d'État et de ministres africains sont conviés à l'événement, dont le ministre Bukinabé des Affaires étrangères et de la Coopération. Sur la célébration de la journée, nous suivons le compte-rendu de Draman Guini. Eagle Square. C'est ici à Abuja que le Nigeria célèbre le 27e anniversaire de la Nationale Démocratique Day, la Journée Nationale de la Démocratie. C'était en juin 1993. Un civil remportait démocratiquement la présidentielle pour la première fois dans l'histoire du Nigeria, Moshoud Abiola. Même si Abiola n'a jamais pu diriger, le Nigeria retient cette date comme une leçon de démocratie. À la commémoration de cette journée historique, le Burkina est ici représenté par son chef de la diplomatie, Alpha Bari, pour saluer une leçon de démocratie qui se perpétue. L'élection de février s'est passée sans violence. Vous savez, le Nigeria est un poids en Afrique de l'Ouest et au sein de la CDAO, l'espace commun auquel nous appartenons. Et si ces élections se passent mal ici, avec une sous-région déjà assez troublée, il y avait de gros risques et de fortes craintes. Et c'est pourquoi nous avons tous salué que tout se soit bien déroulé. Et le président du Faso tenait à ce que cela soit témoigné au président Bwari, qui est aussi le président en exercice de la CDAO. Et donc c'est tout à fait normal que le Burkina Faso soit représenté à cette fête de la démocratie du Nigeria. Plus de 20 délégations présidentielles et ministérielles d'Afrique, d'Europe, d'Asie sont venues célébrer la démocratie avec Mohamedou Bwari, nouvellement réélie à la tête de l'une des plus grandes puissances économiques du continent. Dans son long discours, le président Mohamedou Bwari a appelé à l'union sacrée des Nigériens contre Boko Haram. Il a promis d'amener le Nigeria à bon port durant ce deuxième mandat qui débute.